Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandine. C'est la semaine de toutes les dernières, après échappe et belle, on a décidé de nous intéresser ce matin au dernier numéro de la saison de Capital. Le magazine reviendra tout l'été avec des inédits, présenté par Bastien Cadéac, qui est le nouveau présentateur. Mais dimanche soir encore, François-Xavier Ménage sera aux commandes de l'émission. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est une émission qui sera consacrée à plusieurs sujets, dont un qui m'a intéressé particulièrement, c'est Michel et Augustin à la conquête des Etats-Unis, parce qu'au fond c'est une petite marque qui a commencé un peu en amateur, en artisan, qui aujourd'hui est en train de devenir un grand succès à travers le monde. Oui, alors ils sont en train de démarrer la conquête américaine, ils font les choses sérieusement, ces messieurs, c'est-à-dire qu'ils partent par New York et ensuite ils envisagent dans les deux ans qui viennent d'aller dans toutes les grandes villes des Etats-Unis. Et moi j'ai eu la chance de les suivre, donc le reportage je l'ai signé avec Frédéric Poussin. Et on s'est beaucoup amusé d'ailleurs à voir à quel point Michel et Augustin sont des filous. Il y a une séquence incroyable d'une de leurs associées qui s'appelle Alix, elle travaille pour Michel-Augustin à New York, elle se fait passer pour des personnes qui n'existent pas, afin de rentrer dans les entreprises et proposer des biscuits Michel-Augustin pour qu'ils soient goûters. C'est une séquence, je pense, rare en télé, qui est en quelque sorte à hurler de rire, mais qui surtout dit beaucoup de choses sur la stratégie commerciale de ce nouveau groupe qui fait face aux mastodontes de l'agroalimentaire. Et c'est vraiment assez truculent, ça dit beaucoup de choses. Oui, c'est une des particularités du reportage, donc c'est que c'est vous qui l'avez signé. Ça, c'était un peu aussi votre particularité dans l'émission Votre Plus, Votre Signature ? En tout cas, c'est vrai que moi je viens du terrain, les prédécesseurs de Capital l'ont aussi fait, bien sûr. Moi c'était un petit peu plus systématique, c'est-à-dire qu'une émission sur deux, je signais un sujet d'une dizaine de minutes, je viens du terrain, je suis sûr que je reviendrai un jour, et c'est nourrissant à tout point de vue, et je pense que c'était aussi bien pour l'émission, ce qui lui a permis d'avancer aussi pendant deux ans. Alors vous venez du terrain, mais vous n'allez pas y retourner, puisqu'en fait, à la saison prochaine, vous allez sur LCI, vous allez faire la matinale de LCI, c'est étonnant, non ? Moi je pensais que vous alliez retourner sur le terrain. Non, non, mais la route est longue, il paraît qu'on bossera jusqu'à 70 ans. Moi, ce qui m'amuse le plus aujourd'hui, et ce qui me nourrit le plus, c'est l'info, c'est pas une surprise. Là d'ailleurs, ce soir, je fais encore un JT pour M6, et j'en suis ravi, mais voilà, le groupe TF1 m'appelle et me dit, voilà, on a une matinale, on a une page blanche, et on a beaucoup de choses à faire ensemble. J'entends ces arguments, immédiatement je me dis, c'est parti, c'est pour moi, parce que, voilà, dans ma nature, c'est vrai, j'adore l'info, j'adore le fait qu'on puisse la traiter de manière différente sur trois heures, et c'est ce qu'on fera tous les matins avec une équipe, avec les personnes qui sont déjà là-bas, et qui sont des forces vives très importantes pour LCI, et puis avec de nouvelles personnes qui vont arriver, c'est, voilà, on est en train de constituer une taffe force qui va faire que notre matinale serait un peu différente de celle des autres, on y apprendra des choses, beaucoup de choses, on fermera les yeux, et on se dira, tiens, ah ouais, j'ai retenu ça, ça et ça, et c'est entre autres l'ambition qu'on a, on a des moyens, et je pense qu'on va faire des petites étincelles. Et je rappelle que vous venez d'une chaîne info, puisque vous étiez sur BFM TV avant, vous êtes passé par M6, vous retournez sur une chaîne info, c'était une erreur d'aller sur M6 ? Non, bah pas du tout, vous rigolez, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai aussi découvert ce que c'était que le magazine, et un temps de réflexion un peu plus long, j'ai dit au revoir à des équipes qui sont super, on a fait la fête hier soir pour dire au revoir à cette saison, et pour tous se taper dans la main, et voilà, il y a beaucoup de très très bons souvenirs, après, c'est vrai aussi, pour être très clair, que M6 avait une idée pour Capital à la rentrée, moi c'était pas tout à fait celle que j'avais, et voilà, on a discuté ensemble, et M6 voulait que ce soit une émission plus entrepreneuriale à la rentrée, elle sera présentée par un entrepreneur, c'est logique, et en ce qui me concerne, voilà, il y avait d'autres projets qui m'ont été proposés par M6, mais voilà, moi je voulais une page blanche, M6 vous avez proposé quoi ? Je pourrais pas vous le dire, mais dans les faits... On est entre nous là, vous êtes au téléphone, on est tranquille, on parle tous les deux, allez-y ! Dans les faits, voilà, c'est vrai que revenir aux news était ce qui, moi, me passionnait le plus. Et vous avez proposé quoi M6 ? Non, je ne vous dirai pas. Une présentation de magazine ? Je ne vous dirai pas. De l'info ? Je ne vous dirai pas. Présentation de journaux ? Je ne vous dirai pas. Merci François-Xavier Ménage d'avoir été avec nous, et bon courage pour la suite. La dernière, donc, de François-Xavier Ménage à Capital, c'est dimanche à 21h, dans un instant. Jean-Luc Kretschmann, en direct dans ce studio, et tout de suite. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct, 9h-midi.